Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du réglage de la position des rotors sur les machines compactes. Pour rappel, le rôle de l'aigreneur est de détacher les baies de la grappe et de rejeter à l'air de la machine les rafles, les pétioles et les morceaux éventuels de sarment afin d'avoir une récolte vraiment propre dans la benne et sans résidus. Deux choses importantes pour avoir un bon fonctionnement de l'aigreneur, bien sûr contrôler régulièrement la tension de la maille et aussi avoir une position correcte de vos rotors. Donc justement pour la position de vos rotors vous aurez deux possibilités. La première technique et la plus utilisée est ce qu'on appelle la technique classique. Donc elle consiste à positionner tous vos rotors à la même distance de la maille de façon à ce que vos trois rotors effleurent légèrement la maille. Dans ce cas là, c'est là qu'on aura les meilleurs résultats pour l'aigreneur. Deuxième technique à utiliser dans les cas où vous avez des forts rendements afin de limiter la quantité de jus produit par l'aigreneur, c'est ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. Donc pour cette technique là, on va positionner le premier rotor à environ un centimètre de la maille, le deuxième rotor à environ 0,5 centimètre de la maille et enfin le dernier rotor on va le positionner de façon à ce qu'il effleure légèrement la maille, de façon à amener progressivement la récolte vers la maille de l'aigreneur. Donc maintenant on va pouvoir monter au niveau de la machine là-haut afin de voir les caissons d'aigreneur. On se retrouve maintenant sur la passerelle de la machine afin d'accéder à l'aigreneur. Donc une trappe permet d'accéder à l'intérieur du caisson de l'aigreneur comme ici. Donc on va bien sûr parler du réglage de la position des rotors, il y a d'autres contrôles que vous devrez faire toutes les 25 heures sur la machine. Donc bien sûr contrôlez l'état des doigts de vos rotors et si jamais l'un de ses doigts est cassé, vous pouvez le remplacer. De même, profitez-en pour contrôler la position des toiles bleues situées à l'intérieur de l'aigreneur. Donc l'objectif c'est que ces toiles effleurent légèrement la maille de l'aigreneur sur toute leur largeur. Sur les machines compactes, les rotors sont indépendants entre eux pour ce qu'il y a du réglage de leur position. Donc si vous souhaitez modifier la position d'un rotor, vous devrez desserrer les paliers noirs situés de chaque côté du rotor, puis jouer sur le système écou contre écrou à ce niveau là pour monter ou descendre le rotor. Donc bien sûr le faire des deux côtés pour avoir un rotor bien placé. Donc pour accéder aux paliers noirs, du côté extérieur ils sont facilement accessibles. Par contre du côté intérieur il faut retirer la tôle bleue de protection à ce niveau là. Donc on va devoir monter la benne à mi-hauteur pour mieux y accéder et retirer cette tôle. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Maintenant que j'ai retiré la tôle de protection bleue, je peux accéder au palier situé du côté intérieur de l'aigreneur. Par exemple, si je veux régler le premier rotor de l'aigreneur, je vais devoir desserrer les deux écrous situés là et ici pour du coup desserrer le palier côté intérieur de l'aigreneur et en faire ensuite de même du côté extérieur. Une fois que cela est fait, avec une clé de 13 comme pour le palier, je vais venir jouer ici sur la tige filetée et sur le système écou contre écrou afin d'ajuster la hauteur de mon rotor. Donc cela va faire aussi bien côté intérieur que côté extérieur. Une fois qu'on a bien ajusté la hauteur des rotors, venir resserrer les deux écrous du palier aussi bien côté intérieur que côté extérieur et ensuite replacer la tôle de protection bleue. Maintenant que vous savez comment ajuster la position de vos rotors, je compte sur vous pour appliquer correctement la technique classique ou la technique de l'entonnoir suivant les conditions de votre parcelle afin d'avoir un fonctionnement optimal de votre aigreneur.